salut la famille déjà beaucoup d'entre vous doivent savoir qui je suis parce que j'ai figuré dans les vidéos de ma petite soeur d'ailleurs pour ceux qui voient de qui je parle mettez moi le nom en commentaire alors j'ai ouvert ma caméra aujourd'hui pour vous dire d'abord merci pour vos messages d'encouragement merci pour vos messages de reconfort suite au drame qu'on a suivi on a perdu notre papa notre père chéri qui est là derrière la photo vous avez montré que la famille n'est pas seulement un lien de sang vraiment vous êtes notre deuxième famille et pour ça je vous dis merci j'ai ouvert aussi ma caméra ce matin pour qu'on puisse ensemble commencer une aventure aujourd'hui la famille abonnez vous à cette page de youtube partagez la parce que à partir d'aujourd'hui on doit voyager ensemble on doit vlogger ensemble on doit préparer ensemble pourquoi pas manger même ensemble alors je vais aussi dans cette page de youtube répondre à toutes vos questions pour ceux qui veulent savoir qu'est ce qui s'est passé pourquoi j'ai été absent de les réseaux sociaux pourquoi est ce que je suis pas à l'auteur du papa pourquoi 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 les questions vont venir au fur et à mesure et je ne saurais répondre à toutes vos questions ou plutôt je ne saurais comment cette aventure avec vous sans vous raconter l'histoire de la famille bonda la famille bonda c'est un groupe de huit personnes le père qui est là derrière la photo la maman que vous connaissez déjà dans beaucoup de vidéos de mes petites soeurs et nous les enfants dont je suis le premier né de la famille la famille ça n'a jamais été facile si déjà nous sommes des hommes aujourd'hui il faut savoir que le départ n'a jamais été facile ça a été difficile on vient d'un petit village du Cameroun mais quand je vous dis village vous devez savoir ce que vous dites village parce que beaucoup d'entre vous peut-être n'ont pas grandi au village peut-être vous partez seulement au village pour en visite aux parents pendant trois mois deux mois et puis vous retournez encore en ville peut-être à bafoussam ou à douala ouais je ne sais pas trop dans le camp de ville quoi quand je veux dire village je veux dire grandir sans sans eau potable grandir sans électricité sans télévision vous me suivez quand je veux dire village je veux dire vrai village tu vas commencer par où pour dire que tu vas voir le goudon no on voit le goudon rien que un jour ou deux jours par an le 11 février le jour de la fête de la jeunesse et le 20 mai le jour de la fête de l'unité voilà nos deux jours pour voir le goudon même pour voir les voitures même quand on dit village ça veut dire ça veut dire peut-être les jours du marché ou peut-être la maman doit sortir pour aller au marché payer peut-être l'huile rouge pour souvent faire les repas que là maintenant tu peux dire ok voilà tu vas voir la voiture passer parce que même là quand je vous dis pas de voiture ou bien je vous dis rien que le jour du marché c'est parce que tu vas porter le sac de maman parce que maman doit on doit souffrir on doit travailler au champ travailler du fait cultiver le haricot cultiver le maïs cultiver l'arachide et maintenant la maman il ya les jours du marché la maman doit parfois aller vendre le haricot ou le maïs pour pouvoir acheter peut-être l'huile rouge ou un ou les condiments ou les compléments pour mettre dans la nourriture vous voyez un peu ou bien un peu de riz parfois vous savez le riz c'est et le riz c'est pas tous les jours c'est déjà pour vous rappeler parce que le riz c'est un repas où on mange quand peut-être on a eu à l'école peut-être on a eu un bon résultat ou bien quand il y a un invité qui vient à la maison ou bien il ya un événement joyeux à la maison là maintenant on va parler du riz parce que le riz c'est pas tous les jours donc voilà un peu quoi on a travaillé du riz quand je parle de travail du riz je vous parle de dormir en plein nez j'ai dormi en plein nez moi et mes frères et mes soeurs on a dormi en plein nez avec notre papa qui est là déjà sur la photo pour travailler dans les chantiers il fallait cultiver les gens travailler au chantier faire l'agriculture parce que notre papa on faisait aussi la culture des piments la culture des choux des tomates et tout ça c'est nous qui le faisons par les machines la main au village et parfois maintenant les jours je marche il fallait sortir encore pour aller vendre cela pour pouvoir avoir de l'argent pour que le papa puisse payer l'école avec vous voyez un peu on a souffert six enfants pour deux personnes tant si nous les enfants on n'a pas les parents fort fort c'est que franchement on ne pouvait pas s'en sortir on ne pouvait pas être là où on est aujourd'hui on a tragué le jour on a souffert avec nos parents mais comme vous le savez déjà dans toute famille dieu a toujours choisi une personne qui doit venir porter les autres il doit venir donner main forte aux autres pour que vous puissiez être des gens mieux pour pouvoir changer votre situation et pour nous dieu merci dieu a mis la main sur notre petite soeur Suzanne pour pouvoir nous aider pour pouvoir nous prêter main forte pour sortir de la situation dans laquelle nous étions vous voyez parce que comme je vous le dis comme je viens de le dire ça n'a jamais été facile jamais c'était très dur et je voyais notre souffrance il savait que un jour au moment venu il doit il doit choisir la personne qui va venir porter main forte aux autres nous fait sortir de la situation difficile on a souffert au village pour payer l'école on partait à l'école on se démarquait même des enfants du quartier parce que avec la situation dans laquelle nous vivions on travaillait dur mais jusque là on se partait encore à l'école pour réussir à l'école pour rendre les parents fiers puisqu'on voulait leur souffrance après j'ai eu mon parc scientifique quand j'ai eu mon parc scientifique j'ai quitté la maison je suis allé à l'université mais l'université n'était pas aussi loin de la maison aussi c'était on peut dire au centre ville du village c'est on peut le dire est bien précisé alors pourquoi est-ce que mes parents et moi ayons fait le choix de cette université pour deux raisons la raison principale c'était parce que je devais aussi profiter comme ce n'est pas loin de la maison pour souvent aller ramener peut-être de la nourriture pour pouvoir faire à manger à l'université dans ma cité là où je vivais ça devait réduire les dépenses pour pouvoir encore aller se trouver à manger en ville ou au marché vous voyez un peu donc ça devait réduire un peu les charges voilà la raison principale qui a fait en sorte que nous puissions choisir l'université proche du village dingue et de deux l'université en question est l'une des studios cameroon qui offre une formation une très bonne formation pour les étudiants donc voilà quoi et mon père déjà avait les règles chez lui quand tu n'as pas le bac tu ne sors pas de la maison c'était le bac notre ticket de sortie de la maison voyez un peu alors c'est elle ma petite soeur susanne qui a brisé la règle du pâté qui a brisé la règle du père avec son mari ils ont dit au père papa pardon laisse moi prendre chargé de ma femme donne moi ta fille comme ma femme je l'aime je prends charge d'elle je vais même l'aider je vais baigner son école et tout là où mon père a baigné le couple elle a fréquenté ici au cameroon et comme je vous ai dit au départ ne vouliez pas dans la famille dieu choisit toujours une personne qui va venir aider les autres ça veut dire quoi ça veut dire que même déjà quand elle était quand ma petite soeur était étudiante et encore au cameroon elle aidait déjà parfois la maman avec les petits petits économiques elle faisait sans compter nous aussi parfois même moi son grand frère et parfois elle me lançait les petits économiques pour m'aider quand c'était vraiment difficile parce là où je comptais l'école était d'abord trop trop cher le papa se battait encore plus fort parce que je ne pouvais plus avoir trop le temps d'aller aussi lever encore dans les chantiers comme on faisait avant et ma petite soeur Suzanne nous a beaucoup aidé dans cette phase tu vas sortir de la maison et quand tu sors de la maison les charges peuvent être plus sur le père parce que le père n'a plus les moyens puisque quand tu étais au village tu l'aidais dans les charges on l'aidait dans les charges on partait au chantier avec lui mais une fois tu vas sortir de la maison pour aller à l'université tu ne peux plus avoir le temps d'aller l'aider pour les charges donc du coup ça devenait un peu plus lourd et ma petite soeur donc à ce moment commençait déjà à nous aider dans certains charges pour alléger un peu même si ce n'était pas déjà elle peut t'aider mais sans parler c'est à dire que entre vous deux elle peut dire ouais mon grand fait chérie voilà un petit c'est un camille comme ça ça peut t'aider à faire telle chose c'est mon mari qui m'a cherché un tout gestement j'en ai mis mes économies si tu peux ça peut t'aider d'envoir sa tête sans que toi faire part de ça à toute la famille pour dire que je t'ai aidé à faire telle chose à faire telle chose c'est pas seulement ça n'a pas seulement été moi ça était moi mes petits frères mes petites soeurs tout le monde est passé par elle parce que comme je vous ai dit d'ailleurs de pas je l'avais payé et là et je l'avais envoyé pour venir nous aider dans notre famille pour venir porter la main forte dans la famille c'est comme ça qu'elle est son mari fini l'a amené donc elle a fini son école de formation ici au Cameroun et ils ont décidé de le son mari comme il voyait aussi comme d'affaires il voyait beaucoup pour la tchouki c'est là où il est allé en tchouki avec elle et pour continuer encore l'école pas pour travailler maintenant elle nous aider quand c'était juste le père maintenant elle envoie un petit 50 euros un petit 100 euros il fallait payer les livres à l'école payer la pension de l'école elle nous aidait dans toutes ces choses moi elle m'a aidé je peux pas ne peux pas nier elle m'a parfois sauvé des situations avec les petits héros vous voyez un peu là bas en Europe c'est déjà l'euro je n'ai plus aussi pas et en faisant ça elle n'a pas eu besoin d'aller faire tout un débat dans la famille pour dire que j'ai été j'étais deux places elle a fait ça avec moi elle a fait ça avec mes petits frères et mes petites soeurs il nous a aidé à l'école à payer l'école à payer les cahiers à l'école à payer les livres à l'école vous voyez vous voyez parfois les agents qu'on demande à l'école à l'université et qu'il faut payer parfois le père n'a pas elle se bat même comme elle prendra la situation pour payer ces petits trucs pour t'envoyer un truc bango bango pour ceux qui comprennent bango bango pour gérer ça même sans que le père ne sache si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui c'est beaucoup beaucoup plus grâce à Suzanne essayez d'analyser l'histoire abonnez-vous à ma page je vais venir vous raconter l'histoire au fur et à mesure posez moi les questions comme vous voulez je vais répondre à vos questions dans plusieurs vidéos story terms puisque je ne peux pas faire ça en un seul cours ça sera très long c'est ainsi que Suzanne arrive en Turquie elle se bat elle trouve une stabilité en Turquie elle et son mari et puis moi j'avais à fini mon cycle licence et vous savez ici en Afrique les diplômes sont garantis par le boulot donc du coup ma soeur a réfléchi elle a fait ses économies elle est son mari ils se sont battus vous savez dans les familles quand une femme se marie ça devient difficile maintenant d'aider les autres ses frères aussi parce que elle doit parfois faire les gens regarde c'est un sacrifice pour pouvoir parce qu'elle va avoir prendre soin de sa part de famille elle va accoucher prendre soin de sa femme de son mari maintenant elle est plutôt libre comme avant vous voyez un peu c'est à dire pour faire c'est pour rendre certains services pour faire certaines mains levées à ses frères à sa mère à ses parents elle doit devoir trop jongler elle doit devoir être très convaincante envers son mari pour pouvoir décaisser une somme d'argent conséquent pour pouvoir aider quelqu'un un frère de la famille un de ses frères si vous voyez ce que je veux dire ils ont ouvert le magasin à Douala et moi pour vous dire moi j'ai d'abord passé par là j'ai géré ce magasin après moi mon petit frère mon premier petit frère a géré aussi après lui mon autre petit frère son petit frère a géré aussi le même magasin tout ça pourquoi tout ça toujours grâce à Suzanne pour nous aider parfois à avoir un 5 francs un 10 francs pour rationner pour donner pour payer l'âme pour payer le loyer pour aider aussi pour ceux qui avaient déjà les femmes vous savez un peu pour pouvoir vivre quoi vous trouvez un peu ce que je veux dire tout ça c'était toujours grâce à Suzanne parce que elle n'était pas obligée de le faire vous voyez un peu ça m'a dit pendant quelqu'un d'autre même de sa famille à lui pour qu'il puisse gérer son magasin le magasin ou bien trouver un employé qui n'a rien à avoir la famille pour qu'on puisse gérer le magasin mais ils ont préféré faire ça pour que nous aussi nous puissions vivre dans un pays qui est difficile comme vous le savez mais ma soeur donc après elle a réfléchi elle a mis supplié un projet en fait ma petite soeur a vu que ok comme on est au Cameroun et que on a les diplômes on peut venir en Turquie on peut venir en Turquie pour fréquenter et là maintenant au moins si on fréquente en Turquie même sur place en Turquie on peut trouver facilement du boulot par rapport à ici au Cameroun c'est là où maintenant elle a planifié avec son mari son idée à elle c'était de nous faire venir en Turquie pour fréquenter et avoir un travail digne de nos diplômes mais vous savez c'est pas facile de convaincre un époux de faire ce genre d'investissement parce que vous savez quand tu sois de l'argent pour un truc il faut que tu auras tout ce investissement là où maintenant comme elle avait fait un début sur Youtube et était populaire sur Youtube elle a causé à son mari que faisons venir mes frères en Turquie on va lancer le projet de Youtube vous voyez un peu et vu que ça concordait ça concordait avec déjà le fait qu'elle était populaire et son mari voyait déjà que bon ok ma femme était populaire sur Youtube on peut donc faire ça vous voyez un peu donc elle a utilisé Youtube comme une couverture pour faire monter ses frères en Turquie mais le but c'était vraiment pour qu'on puisse aller à l'école et après l'école on pourra effectivement trouver le travail même si c'était pas dans Youtube même si au départ son mari pensait que le but principal c'était pour faire le projet de Youtube mais pour elle au fond d'elle c'était pour que nous puissions fréquenter en Turquie elle savait que après une formation pareille ça va être un peu facile pour nous de trouver le boulot avec nos diplômes c'est là où maintenant elle nous fait monter elle nous fait monter pas une seule personne vous même vous savez ce que veut dire le voyage et en ce moment les visas de la Turquie étaient très très difficiles vous voyez un peu très difficile donc du coup pour garantir le visa il fallait payer l'école en Turquie du moins payer la grande partie de l'école on ne vous parle pas des centaines de mille on parle des millions pour une personne il fallait payer pour trois personnes mais je sais pas comment elle a fait pour convaincre son mari vous savez les femmes ont les tactiques laissez-moi un commentaire comment est-ce que vous faites parfois pour convaincre votre mari de vous faire vraiment certain faveur parce que pour elle on peut dire c'était le miracle de pouvoir convaincre son mari de faire monter trois personnes en même temps en Turquie payer l'école pour faire monter payer les bays d'avion pour nous faire monter voyons peu tout ça a coûté des millions quand on arrivait en Turquie on vivait dans la même maison ensemble parce qu'elle avait une maison de 3 plus 1 donc je vivais je dormais avec mon petit frère mon premier petit frère la deuxième petite soeur avait la chambre à elle seule et puis maintenant il y avait la chambre de ma petite soeur et son mari on vivait dans un quartier où il y avait un peu beaucoup de noir ouais un peu et on passait à l'université là-bas il n'y a pas de l'université en français tout c'est en anglais et nous ne sommes pas entièrement bilingues pour pouvoir faire le cours en anglais de ce fait l'université nous est obligé d'abord à faire le cours de formation en langue duque une fois la formation finie là maintenant vous devez maintenant intégrer l'université en programme du puisque tu as à payer l'école tu as les factures tu n'as aucun problème c'est garanti donc même si c'est après un an bref même la formation qu'on a fait en langue duque c'était dans la même université on voyait un peu on partait à l'école fréquenter et puis on faisait les vidéos vu que pour le mari le projet était vraiment pour faire les vidéos youtube mais comme je vous ai dit pour la femme le projet c'était plutôt aller à l'école pour pouvoir avoir un bon boulot plus tard parce qu'on ne peut pas réussir tout le monde ne peut pas réussir dans le même domaine donc on faisait les sketchs comme vous avez vu certainement sur youtube et puis en même temps on partait toujours à l'école après plusieurs mois passés là où il y avait là où on vivait avant ils ont décidé d'aller vivre dans leur maison qu'ils ont acheté et l'école aussi n'est pas aussi trop loin de la maison en question on va déménager ensemble donc on a déménagé encore ensemble de là où on était avant dans leur maison là où ils ont acheté la maison aussi était une belle maison un bel appartement de 3 plus 1 donc dans la nouvelle maison qu'ils ont acheté on partait toujours encore à l'école j'avais toujours ma chambre moi et mon petit mon premier petit ma deuxième petite soeur avait sa chambre à elle seule et puis elle maintenant elle a chambre sa chambre et son mari c'est vrai que c'était difficile la vie n'est pas facile il fallait qu'elle jongle parfois parce que on n'était pas encore productif et on avait déjà les attachements au Cameroun en quittant si vous comprenez ce qu'elle veut dire si vous comprenez ce qu'elle veut dire laissez-le ça en commentaire donc du coup et maintenant c'est un charge qu'il faut gérer de ton côté tu n'as pas les moyens tu vas faire comment tu vas aller voir ta soeur elle va te fermer dans la main comme ça à 2200 euros 100 euros puisque tu n'es pas encore productif en Europe il y a ce qu'on appelle la discrimination de location ça veut dire il faut un truc je vais vous dire pour ceux qui sont en Europe vous le savez très bien en Europe il y a ce qu'on appelle la discrimination de location je ne sais pas si c'est moi qui forme le mot ou c'est un mot officiel bon bref il y a quand tu arrives en Europe tu veux louer une maison le bailleur doit chercher à savoir ce que tu fais comme activité si tu es rentable il doit chercher un peu accompagner un peu ton revenu tout ça pour sa sécurité pour savoir est-ce que tu vas réussir à payer sa maison chaque fin du mois maintenant si tu as une maison en Europe que tu loues même si tu déménages comme ils ont déménagé elle a gardé la maison à son nom vous me suivez un peu pour pouvoir aider les autres frères africains qui viennent directement en Europe d'ailleurs le jour même qu'on a déménagé pour aller de l'autre côté on avait déjà un frère on a leur dit bon frère viens d'ailleurs dans la maison c'est une maison de toi plus un c'est mieux que là où tu es viens de la maison pour que le voisin puisse toujours savoir que la maison est habitée parce que si même le voisin se rend compte que la maison n'est plus habituée elle va faire part aux bailleurs et les bailleurs vont venir romper le contrat pour chercher à donner à quelqu'un d'autre et en augmentant le prix parce qu'en Europe chaque année je ne sais pas si c'est pareil dites-moi en commentaire si c'est pareil dans un autre pays de l'Europe mais en Turquie chaque année les prix des choses au moins les prix des loyers en Turquie au moins chaque année donc si tu perds ta maison vous avez fait un contrat tu peux dire au bailleur que bon donne-moi un contrat de deux ans de trois ans il va te dire non le loyer c'est c'est moins un an mais il te dit que bon ok si tu peux me payer en trois mois ou en six mois tu peux te donner un contrat de trois ans c'est ce qu'eux avaient fait ils avaient un gros contrat avec le bailleur puisqu'ils payaient leur maison sans avoir de problème avec le bailleur et quand ils ont quitté la maison pour aller dans la maison qu'ils ont acheté il a laissé un frère là-bas pour pouvoir vivre là pour qu'on ne sache pas que la maison est inhabitée pour garder encore le contrat parce qu'il y a les factures qui viennent à son nom vous voyez un peu donc elle a fait ça aussi pour que si nos frères africains arrivent que ça puisse les aider aussi à dormir à se poser la tête avant de lancer leur activité alors quand nous sommes arrivés dans la nouvelle maison on a continué notre vie tranquillement dans cette maison il était toujours habité par un frère qui a pris une chambre et il y avait encore deux chambres vides il y avait un grand salon vide vous savez qu'en Europe les gens vivent deux ans dans une chambre vous le savez parce qu'en Europe ils le savent très vite donc déjà avoir la chance c'est d'avoir une chambre à toi soit d'avoir un pays d'Europe comme ça tranquille il y a le luxe une belle maison le salon est là tout est aménagé c'est pas facile mais là où on était parti là où on a pris la maison c'était plus mieux que là où on était avant quand je veux dire mieux je veux dire justement en termes de piscine salle de sport par rapport à l'autre mais en termes d'espace c'est peut-être la même chose les pays européens ils ont des standards dans les institutions alors on a passé notre vie tranquille la routine quoi école vidéo école vidéo école vidéo école vidéo jusqu'à ce que le covid arrive le covid est arrivé et après ça l'école s'est stoppée donc il y avait le confinement on ne partait plus à l'école il y avait l'intelligence de sortie de la maison du coup on continue encore les écoles l'école en ligne donc on fait les cours par conférences à la maison avec le téléphone soit l'ordinateur même les compositions on fait les compositions au téléphone ou bien sur l'ordinateur de la maison mais en ce temps vous savez on ne peut pas réussir dans le même domaine dans une même famille jamais c'est pas parce que tu as été avocat que ton frère doit forcément être avocat en Russie que ton frère doit réussir forcément en Russie que ton frère peut réussir au Cameroun ton frère peut réussir en France c'est là où maintenant ma petite soeur la deuxième petite soeur a rencontré son mari elle est allée voir son mari là c'est une autre histoire et mon petit frère il y a un jour un truc s'est passé ou pas bon comme je vais te dire on me partait dans les détails minutieux de ce qui s'est passé bref le pays était en confinement et puis quand je t'attrapais dehors vu que tu as les papiers on parle seulement de ton titre de séjour la peine qu'il fallait payer c'était vraiment une grosse somme d'argent on n'était pas productif on devait encore sous les charges de notre soeur si on peut dire comme ça c'est quelqu'un qui te nourrit c'est quelqu'un qui t'aide c'est quelqu'un qui t'aide à un cas de maladie et tout et c'est la même personne qui va venir aller payer tes amendes si on t'attrape dehors en temps de confinement c'est là où mon petit frère mon petit frère est allé là où on était avant là où on était avant là où on vivait avant et le mari de ma petite soeur après une interdiction de sortie de la maison passée le confinement ne blaguait pas au moment là donc le gars a désobéi donc il est parti là où on vivait avant parce que la maison était encore habitable et vide il y avait déjà un frère à l'intérieur donc il est parti là-bas maintenant il est rentré dans la maison mon beau frère a dit non mon petit les robes ne sont pas comme au Cameroun va une fois vivre là-bas dans la maison là puisque c'est une zone où il y a beaucoup de noirs beaucoup de beaucoup de noirs beaucoup d'Africains et comme il y a le confinement ce n'est pas facile de te déplacer tout le temps comme tu veux à tout prix aller de ce côté comme là-bas la maison est encore là ce n'est pas un problème va vivre là-bas il y a déjà un frère un de nos frères qui est là dans la maison donc ce n'était pas aussi un étranger que ce soit il était déjà comme un frère de la famille qui est là dans la maison donc la maison a encore deux chans va là-bas vivre il n'y a pas de soucis mais tu aurais dû respecter mon confinement mais la maison est toujours payée par moi c'est plus moi qui paye la maison donc comme tu tentes à aller toujours dans cette zone tu peux aller vivre par là-bas donc c'est là où le petit est parti vivre dans la maison où on vivait avant de déménager qu'on est dans la nouvelle maison il y avait déjà un frère qui vivait à l'intérieur donc c'était tranquille et comme on est séparés avec comme maintenant on est séparés et que on n'est pas encore productifs ma soeur encore passait par derrière passait déjà il n'y avait plus trop d'entente avec le mari ouais un peu puisque le petit a les obéir si parce que tu es en Europe si tu fais venir les gens en Europe et que quelque chose arrive à qui elle se va poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé c'est à toi non ma mère va demander qu'est-ce qui s'est passé à mon petit frère elle va demander à qui à son beau-fils et à ma petite soeur donc on te dit que bon le confinement est à la maison pourquoi tu parles dehors puisque tu es nourri tu pars encore dehors faire quoi c'était pas aussi un problème il est parti là-bas vivre et moi moi-même personnellement je suis allé comme ça lui lui donner de l'argent les 50 euros les 100 euros pour pouvoir manger parce que tu ne payais pas la maison ni les factures et comme tu es seul tu ne peux pas facilement manger donc il fallait qu'on passe par derrière aller au-dessus du mari pour pouvoir venir te donner les 50 euros pour pouvoir manger avec et surtout parce que le petit frère aussi avait dit qu'il veut rentrer au Cameroun vous vous rappelez j'ai dit plutôt qu'on ne peut pas réussir dans le même pays et que que son frère ou bien sa soeur n'était pas obligé donc le petit a voulu rentrer au Cameroun et en ce moment il y avait le confinement les frontières étaient fermées ma petite soeur et son époux ils avaient déjà acheté son billet il y a quelques mois qu'il a fait dans la maison en question juste pour attendre pour attendre qu'on ouvre les frontières pour qu'il puisse voyager il y avait le confinement vous voyez un peu donc même pour que tu puisses voyager il faudrait que ce soit un vol d'urgence et le billet il y a coupé l'on avait appris son ticket son billet d'avion pour voyager donc c'est là où quand le confinement quand les frontières ont été ouvert le petit frère à voyager pour venir au Cameroun on ne peut pas réussir forcément toujours je veux là où ta soeur a réussi sinon tu as vu que tu veux rentrer au Cameroun alors ma soeur a pris son épuisant le ticket de petit et le petit frère a rentré voilà un peu voilà un peu l'histoire de 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 jusqu'à ce niveau de 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 pas sorti et je vais répondre directement à travers des vidéos je vais parler aussi de moi ce que j'ai fait pendant tout ce temps, pourquoi j'étais pas au coeur du père, qu'est ce qui s'est passé voilà 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 je viendrai faire répondre à vos questions et faites faire d'autres vidéos sur ce je vous dis très bonne journée portez vous bien et surtout abonnez-vous à la page merci